Alors j'ai sélectionné cette photo-là pour une raison toute simple, c'est que j'y suis. Alors je ne suis pas sur la photo, évidemment, mais je ne suis pas loin. Ça se passe en mai 68, on peut le deviner à voir la photo. Donc c'est une barricade, c'est un simulacre de barricade. Et c'est une révolte dont on dit beaucoup de mal aujourd'hui, toute est de la faute de mai 68. Il faut se replacer en arrière. La société française était cadenassée. C'était une démocratie, c'est la question, mais c'était encadré. Et donc il y avait besoin d'une libération, en tout cas une libération individuelle, et il y avait besoin d'une révolte ouvrière parce que la condition salariale était extrêmement dure. Et donc il y a eu beaucoup de réformes qui sont nées de cette révolte. Et alors elle est sympathique parce que, d'abord ce sont des jeunes gens, ils sont très sympathiques, et deuxièmement, comme vous pouvez le remarquer, il a un bâton. C'est une révolte qui a l'air violente, mais qui n'était pas tant que ça en fait. Il y a eu un mort en 68, plutôt par accident, et donc c'est une révolte politique. C'est une révolte de la jeunesse, c'est une révolte qui a eu des aspects agressifs, comme ça, et où il y a seulement très vengeur, mais globalement c'était pacifique. C'était une manière d'exprimer de la façon la plus vive, mais sans violence physique, des émotions et des revendications. Et donc c'est une chose qui nous plaît à un double titre. C'est une révolte qui a réussi et qui n'a pas fait de mort. C'est une révolte qui a réussi.